Un projet qui pourrait révolutionner un geste quotidien pratiqué par tous les français. Je t'offre les 100 premières pages, tu verras, tu vas sur le site, tu vas dans l'option livre et tu as le premier, en premier, tu as le gros livre et tu cliques et tu peux avoir les 100 premières pages. Sinon, tu peux directement commander mon livre sur Amazon, la FNAC, où tu as envie. Tu cliques, tu cliques et tu le reçois par la poste. Je te rappelle l'usage parce que j'ai commencé par la fin, ça c'est moi ça. L'usage c'est que tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. On a 80 commentaires, il faut qu'on arrive à 100 commentaires les gars, prenez quelques secondes pour me laisser des étoiles et un commentaire. Les podcasts ne se référencent pas, c'est ceux qui m'aident le plus. On est de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir, mais je veux qu'on soit encore plus nombreux. Ça c'est hyper important. Enfin, et pour finir, tu vas dans l'onglet programme, il n'y a qu'un seul programme, un million. C'est facile, tu cliques, tu cliques, tu prends rendez-vous et tu assistes à la conférence. Enfin bref, voilà, tu as compris, je te laisse aller sur le site Immobilier Compagnie. Tu trouveras toutes les ressources que tu peux, que tu veux, toutes les ressources imaginables. Bon, c'est fait, on est dans l'arène. Je pense que tu as apprécié la précédente émission, sinon je ne serai pas là. Et on va laisser rentrer les prochains ou le prochain entrepreneur, parce que j'essaye de découvrir en même temps que toi l'émission. Et je vais décrypter avec toi la présentation. Et si oui ou non, j'investis ou j'investis pas, t'investis ou t'investis pas dans la société. Essaye de te mettre dans l'ambiance. J'essaye à chaque fois, tu vois, de mettre à la fin en fait la présentation. Il faut vraiment que tu imagines qu'un gars que tu connais ni d'Adam ni d'Eve, il arrive et il pitche un truc, tu y vas ou tu y vas pas. Allez, c'est parti ! Alors j'interviens direct, hyper rapidement. Très malin là, ils ouvrent direct composé de neuf personnes. Donc déjà, je sais pas du coup de quoi ils vont parler, tu sais que la société elle marche. Neuf personnes, tu les embauches pas en trouvant l'argent sous le sabot d'un cheval. C'est pas possible. Très malin de commencer par ça. J'espère qu'ils vont aller direct dans le vif du sujet, on va voir. Notre objectif, il est simple. C'est faire en sorte que le brossage des dents ne soit plus un calvaire. Et l'objectif à long terme, c'est donc d'éradiquer les problèmes d'haleine de phoque. Alors, je suis un peu déçu parce que quand il a dit, il a parlé du brossage de dents, j'étais très excité. Et il m'a mis un mur dans la tête quasiment instantanément. Il m'a excité aussi vite que ce qui m'a mis le mur dans la tête en fait. Pourquoi ? Je vais t'expliquer. J'ai une croyance personnelle depuis très longtemps. C'est très personnel. Je me dis, la brosse à dents, ça n'a jamais été révolutionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas qui a inventé la brosse à dents. Je ne me suis jamais intéressé à ce marché, on ne va pas se mentir. Mais je me suis toujours dit en me brossant les dents, est-ce qu'il n'existerait pas une autre façon de se brosser les dents ? Alors le fait que ça touche la laine, ça me fait me dire, ça ne touche pas aux dents. Je me trompe peut-être, on va voir à la suite. Mais ce que je veux te dire, tu vois, c'est que, on va voir, je vais voir. Mais je voulais juste te préciser ça. Parce que la brosse à dents, je trouve que l'objet, la brosse à dents, je ne le trouve pas. Je trouve que ce n'est pas un objet. Voilà, je me dis, je me suis toujours dit depuis très longtemps, c'est comme le dentifrice. J'ai eu toute une histoire, on va en parler à mon avis. Parce que là, on va parler des dents, on va parler de mon enfance avec le dentifrice. Ça va être rigolo. Mais ce que je veux te préciser à ce stade, c'est qu'ils m'ont excité. Et tac, en parlant de la laine, ils m'ont désexcité. Ça a été on-off, je veux dire, aussi rapide, allumé aussi vite que ça a été éteint. C'est dommage, mais ça m'intéresse. On sait très bien qu'en général, on ne se brosse pas les dents 2 minutes matin et soir. Donc avec notre produit, en fait, on révolutionne la brosse à dents. On a développé pendant 3 ans avec des dentistes, avec des ingénieurs. Un dispositif qui permet de vous brosser les dents non plus en 2 minutes, mais en seulement 10 secondes et bien sûr de manière efficace. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas toi. Alors, j'ai ce sentiment en fait. Tu vois, il joue avec mes nerfs décidément. Lui, pareil, il remet le coup de la brosse à dents. Donc, il m'explique qu'il va révolutionner la brosse à dents. Donc là, à nouveau, je suis content. Mais en fait, il y a un truc qui ne me va pas du tout, qu'il ne faut pas dire à mon avis. Ça fait 3 ans qu'il travaille sur le projet. Donc, je me dis, tu vois, j'ai un sentiment bizarre. 3 ans sur un projet, à travailler dessus, c'est trop long. Je t'assure. Prends-le pour toi d'ailleurs. Tu ne peux pas bosser pendant 3 ans sur un projet. Projet, ça ne doit pas prendre autant de temps. Ça doit, avec les années qui passent, la technologie actuelle, n'importe quel projet doit aller de plus en plus vite. En réalité, n'importe quel projet doit être opérationnel et se commercialiser beaucoup plus rapidement. En fait, il doit se confronter au marché. J'ai une étrange sensation. On va avancer. Je suis désolé, j'interviens beaucoup. Mais comme ça, tu vois un peu comment je pense et comment tu dois penser. Tu vois, là dans la phrase, le fait qu'il repart de la brosse à dents, il reva sur un truc qui me plaît. Le fait qu'il dise, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, j'ai la sensation qu'il me présente pour la première fois le projet. Je suis très sceptique. On attend la suite. Donc aujourd'hui, on recherche 300 000 euros pour 5% de la société de manière à accélérer notre développement. L'année dernière, on a généré 200 000 euros de revenus. Cette année, on vise 400 000 euros. Et au jour d'aujourd'hui, on a déjà généré 200 000 euros sur ces 400 000. Je dois être honnête avec toi. J'ai été obligé de prendre un papier et un crayon pour faire des notes. Et je vais donc en direct te dire ce que j'ai écrit et ma réflexion immédiate pour que tu vois à quoi je pense et un peu t'orienter sur des notions d'entrepreneuriat. Premier élément qui m'arrête immédiatement, je te le dis. 300 000 euros pour 5% de la société. Dans mon esprit, quand il a dit la phrase, je m'attendais déjà à des millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand il a dit, j'ai fait 200 000 euros de CA l'année dernière, en fait, il s'est auto-grillé. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, je ne vais pas donner à un gars plus d'argent que de son CA. En plus, un CA, ça ne veut rien dire. S'il a fait 200 000 euros mais qu'il a 400 000 euros de frais, le mec m'a dit tout à l'heure que ça faisait 3 ans qu'il développait, donc il a des charges antérieures qu'il va devoir récupérer. J'aime autant te dire que là, tout de suite, je suis très, 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 très froid parce que le discours général, il n'était pas… Il m'a soufflé du chaud et du froid tout le long jusqu'à ce stade. Alors, ça a été très rapide, quelques minutes, ça a été rapide. Encore une fois, tu comprendras bien que ce sont des émissions d'entertainment que je suis en train de faire. Je n'ai aucun élément comptable dans les mains. C'est une première approche. Il faut que tu cadres le débat. Mais des fois, on te pitche des projets comme ça. Ça peut t'aider à te faire une idée. Pareil, quand tu visites un immeuble, tu vas devoir te faire une idée très rapidement. Et donc, c'est intéressant de voir comment je réagis et comment on peut réagir face à tout ça. Paradoxalement, il y a un paradoxe à tout ça quand même que je dois souligner qui est un point positif pour eux. Il faut quand même le préciser. Le point positif, c'est qu'au fond de moi, je pense effectivement que le marché de la brosse à dents peut être révolutionné. Mais voilà, il y a un truc qui ne va pas. Ensuite, il me dit… Là, on a déjà fait… Alors, j'ai un défaut, c'est que j'ai téléchargé ces émissions il y a un moment. Je n'ai aucune notion de… Comment dire ? Je n'ai aucune notion de quand est-ce qu'on se situe dans l'année. Donc, du coup, ça ne veut rien dire en réalité. J'ai déjà fait 200 000 euros. Ça pourrait avoir un sens. Mais de toute façon, je ne vais pas te mentir, comme il me dit que l'objectif, c'est 400 et qu'il me demande quand même 300, soit les deux tiers de son CA, ça ne me va pas. Le ratio, il n'est pas bon en fait. Alors déjà, je vais être franc avec toi. À brûle sur point, au premier abord, si je devais donner… En admettant, ça va être intéressant que je te dise ça, je pense. Si je devais donner 300 000 euros à ce gars, d'accord ? Je ne m'attends pas à avoir 5% au vu des chiffres qu'il me donne. Pour que ça commence à m'intéresser, il va falloir qu'il me donne beaucoup plus de pourcentage. Et quand je dis beaucoup plus, c'est beaucoup plus. Dans mon esprit, on est au-delà des 30%. C'est mon avis personnel. Attention, ça n'engage que moi. Autre élément que je veux quand même que tu entendes, il y a un souci de temporalité pour moi. C'est-à-dire que de ce que j'ai entendu jusque-là, cette longueur de ces trois années de développement me pose un énorme problème. Et j'aurai un regard tout particulier sur les bilans précédents pour voir de quelle façon ça a été, comment ça a été intégré à la société. Je vais t'expliquer aussi ce concept assez rapidement. Quand tu travailles pour une entreprise, que tu investis de l'argent, comment l'argent est rentré, etc. Tu peux, par exemple, au travers de comptes courants d'associés, faire marquer de l'argent qui est dû à l'entreprise à l'un des dirigeants. Donc en gros, je vais t'expliquer ça très rapidement. Imaginons que j'ai une société, je met 100 000 euros dans la société pour booster effectivement les ventes parce que j'ai envie de booster les ventes ou les ventes, peu importe, de booster un secteur de la société. La société, dans ses livres de comptes, en gros, elle va inscrire la dette à mon nom sous forme de compte courant et d'une façon ou d'une autre, je pourrai récupérer cet argent. Mais tu peux aussi avoir des pertes qui sont conservées dans la société et qui seront appliquées le jour où tu vas faire des bénéfices. Donc, j'aurai un regard tout particulier sur la façon dont se traduit, parce que trois ans de développement, étant donné que l'année dernière, il faisait 200 000 euros, l'année d'avant, il faisait moins et l'année d'avant encore moins et l'année d'avant encore moins. Combien de temps a duré le développement ? C'est une vraie question. Peut-être que je vais avoir la réponse. Mais là, maintenant, avec ce qu'ils ont dit, je te le dis en toute transparence, je ne suis pas vraiment emballé pour donner un soin à cette société. Tu ne vois pas le produit, donc c'est une espèce de dentier qu'on met dans la bouche. Donc là, je pense qu'ils vont aller l'essayer. Mais très sincèrement, j'aimerais l'essayer parce que le produit m'intéresse dans le sens où ça m'intéresserait de voir une autre façon de se brosser les dents. Mais pareil, à ce stade, je ne sais pas combien ils vendent le produit. Je ne sais pas comment fonctionne la société. Bref, il me manque beaucoup trop d'éléments et avec le peu d'éléments qu'ils m'ont donné, en tout cas là maintenant, je n'investis pas. Et donc, Ybrush, c'est une technologie brevetée. C'est un produit qui est composé d'un manche sonique qui génère des vibrations qui vont se propager dans la brosse. Vous voyez, elle est extrêmement souple. Elle est souple pour s'adapter à votre mâchoire. Elle peut être utilisée aussi bien sur les enfants que sur les adultes. Et ce qui est justement différent de notre produit, c'est qu'on vient brosser toutes les dents simultanément. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on est venu avec un produit et on voulait vous proposer à l'un d'entre vous ou à l'une d'entre vous de bien vouloir l'essayer. Alors, je pense que de décrire le produit, c'est relativement important pour que tu arrives à comprendre de quoi il parle parce qu'à ce stade, tu n'as pas les images bien évidemment, mais ça va quand même être intéressant. Il a dans les mains en fait comme un dentier, tu sais, tout mou en caoutchouc et tu peux y placer tes dents à l'intérieur. Je suis curieux de voir au fur et à mesure que je découvre l'émission, tu vois, j'essaie de ne pas regarder la suite. Alors malheureusement, avec le système de logiciel que j'utilise, je vois un peu ce qui va se passer, mais je pense que la plupart vont essayer et je pense aussi que j'ai la sensation qu'il va y avoir le même sentiment que moi mitigé parce que moi, je suis convaincu que le marché de la brosse à dents peut être révolutionné. La brosse à dents telle qu'elle est aujourd'hui, c'est assez étrange en fait. Je trouve que ce n'est pas très intuitif. C'est comme la souris d'un ordinateur, je ne sais pas si tu sais, mais c'est le truc le moins intuitif qui existe en fait et pourtant, c'est ça qui marche. Bref, peut-être que c'est d'ailleurs le paradoxe, tu vois, peut-être que les nouveaux produits ne marcheront jamais et qu'en fait, la brosse à dents est destinée à rester sur le marché. C'est une drôle de réflexion que nous avons là. Mais voilà, le technicien, enfin l'un des deux qui a l'air plus technicien que l'autre a dit que le produit était bien évidemment breveté. Bon, mais ça, c'est évident que c'est un énorme avantage. C'est ce que moi, j'appelle les valeurs cachées. Donc, il faut voir le brevet. Toujours pareil, cette émission nous empêche d'aller au fond de l'analyse parce que je n'ai pas tous les documents mais ça peut être intéressant, tu vois. Demain, tu es dans une discussion, tu as un mec qui te propose un projet. Tu vois un peu comment moi, je raisonne. on m'en propose moi des projets des fois et des fois j'ai des discussions intéressantes et des fois, ça ne m'est jamais encore arrivé d'aller au bout et de me dire allez, ce projet-là, j'y crois, je vais rentrer dedans. Mais là, je t'avoue que je crois que le marché peut être révolutionné. Je ne suis pas hyper emballé par l'ensemble des choses comme je t'ai dit tout à l'heure. Je suis très mitigé. J'ai besoin encore d'avancer mais le fait qu'il y ait un brevet, ça me semblait normal et c'est un point très positif qui déjà me donne un peu plus envie peut-être d'entrer dans le capital. Moi, je veux brosser. Bon, ben tout le monde. Alors, qui veut essayer ? Combien ? Moi, j'y vais. On peut faire essayer une personne. Parce que j'ai mangé du nougat il y a 5 minutes. Là, c'est un test industriel. J'en ai besoin. Donc, le principe de brossage est extrêmement simple. On vient humidifier la brosse, on pose l'antifrice dessus, vous mettez dans votre bouche. Franchement, c'est anxiogène. Vous allez essayer, vous verrez après. Non, mais après, c'est joué, c'est ça. Alors là, je suis obligé d'intervenir. Il vient de se passer un truc super intéressant qui est, je dirais, apprendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux façons de voir la chose. D'accord ? Je ne vais pas d'abord te parler de la première puis de la seconde. Ça me paraît logique, même s'il n'y a pas d'ordre en plus que je pourrais changer l'ordre. Bon bref, ça c'est mes... Je m'égare. Simon Sini, là, il a dit, c'est vachement anxiogène. Et l'associé, il dit, vous allez essayer et vous verrez après. Bon, la réponse, elle n'est pas du tout adaptée. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir qu'il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise parce qu'on est face à un appareil qui est d'habitude ou habituellement, en tout cas pour ma génération, présenté par les dentistes. Moi, quand je le vois, ça me rappelle, tu sais, quand j'étais petit, on me faisait une empreinte dans le terre avec du plâtre. Je détestais ça. J'ai l'impression qu'on m'arrachait la bouche quand on me mettait ces trucs-là. Et là, en fait, je pense qu'il a cette sensation et du coup, ça rend mal à l'aise. Et c'est là où je veux en venir. Il y a donc deux façons de voir la chose. Première façon, c'est que du coup, le produit va avoir du mal à conquérir le marché parce qu'il crée ce sentiment inconfortable chez le client qui ne va pas le faire passer à l'acte. Et il y a une deuxième façon de voir le produit, c'est que c'est tellement innovant que ça met mal à l'aise. Mais quand tu l'as essayé, en fait, tu l'as adopté. Et alors voilà, c'est là où se limitent mes émissions en podcast. Il faudrait effectivement que je l'essaie pour te donner mon sentiment comme ils l'ont fait eux. D'ailleurs, ils ont bien eu de la chance pour avoir la finalité. Donc, on va avoir le retour de Marc Simoncini. Mais ce que moi, j'essaye de te mettre sous les yeux, c'est qu'en fait, ta première impression, elle n'est pas forcément fondée. Et bien au contraire, plus tu es mal à l'aise vis-à-vis d'une idée ou d'un produit, plus ce produit est peut-être la révolution qu'attend le marché en fait. Et ça, il faut que tu l'entendes. Même si ça peut te paraître fou, c'est une réalité qui peut exister. Ça va être intéressant de voir comment il vit l'expérience client finalement et si ça change le rapport à tout ce qu'on a vu avant. Parce que moi, pour l'instant, je suis très, 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 je te le rappelle, très mitigé. Il y a des points positifs. Il y a au moins autant de points positifs que de points négatifs. Clairement, pour moi, sur un projet comme celui-là, ça va se jouer au test en fait. Si je suis complètement émerveillé par le produit, ça peut faire carrément pencher la balance du bon côté. Par contre, si je suis déçu, on va voir ça tout de suite. Une fois que vous l'avez mis en bouche, vous lancez des vibrations, vous mâchouiez, vous rincez votre bouche, vous avez fini de vous laver les dents. Excusez-moi, juste on peut avoir une brosse devant nous pour voir un petit peu ou pas ? On va vous en faire passer une. Juste pour regarder. Oui, bien sûr. Donc, je vous laisse l'humidifier tout d'abord. OK, ça c'est comme un... Il n'y a pas de dentifrice dessus ? On va le mettre juste après. Ah, après. Donc, je fais comme ma brosse à dents là. Voilà, tout à fait. OK. Ensuite, vous prenez l'antifrice, vous voyez, on a mis un petit adaptateur au bout. D'accord, Donc, ça se vit sur tous les... Sur tous les dentifrices, tout à fait. Le sasateur, il a pour but que vous ne mettiez pas trop d'antifrices, elle va vous brosser les dents pour ne pas consommer votre tube à chaque brossage. OK. Je vous laisse en mettre dessus, si vous voulez. Vous en mettez sur le fond. Alors, par contre, c'est plus long que... Hop, voilà. C'est bon. Ensuite, vous allez venir mettre la brosse dans votre bouche. Dans ce son. Comme ça ? Voilà, vous pouvez faire des sons sur le côté. Serrez les dents dessus. Est-ce que c'est agréable ? Ça se passe bien ? Là, j'allume. C'est trop fort ? C'est trop fort, si vous voulez. Allez-y, mâchez bien. Mâchez bien. Voilà. Donc là, vous avez fini la première partie. Il ne faut pas souffler dedans. C'est bon, j'enlève. Maintenant, vous allez faire la partie du bas. Donc, je vous laisse sortir de votre bouche. Oh, poulets-je ! Le retournez. Au bas. Et vous mettez le bas. Donc, qu'est-ce que ça se calme aussi bien ? Voilà. Et là, je voulais se lancer. Donc, un appui long pour évancer. Voilà. Et je vous mette en main un petit plus puissant. Est-ce que c'est trop fort ? On peut baisser les modes. Vous avez différents modes. Voilà. Donc, il faut bien mâcher quand on le fait. C'est vraiment les deux en même temps. Voilà. Et là, vous avez fini. Vous pouvez rincer et vous rincez la bouche. Je vous remercie d'avoir participé. Ça me perturbe. En fait, j'aurais trop aimé essayer. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Là, je n'entends pas ce qu'il dit. Ce que je découvre en même temps que toi. Ça me perturbe. Déjà, tu ne vois pas trop. En fait, on dirait qu'il a une éthyloteste. C'est pour ça qu'il y en a une qui lui dit souffle pas. C'est vrai qu'on dirait qu'on est en train de lui tester l'alcool. C'est très perturbant. Je trouve ça génial. En fait, ça révolutionne au premier abord. Tu vois, de voir quelqu'un l'essayer. Tu te dis, en fait, ça révolutionne ta manière de te brosser les dents. Le gars, hop, en haut, en bas, quelques secondes, c'est fini. C'est très original. Je pense que c'est clairement un produit. Tu vois, ça se vend comme la télévision quand Bernard Tapie, la fameuse légende où Bernard Tapie laissait les télés dans les maisons et au bout de six mois on venait la rechercher. Je ressens que c'est un produit qui doit être testé pour être acheté parce que c'est tellement perturbant d'arriver sur un mode de nettoyage qui est aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de faire. En fait, là, tu as un dentique, tu colles à ta dent, tu appuies sur un bouton, ça te nettoie la dent, tu l'enlèves, tu remets dans l'autre sens, bim, et tes deux, ta partie inférieure et ta partie supérieure, j'aurais dû dire dans l'autre sens mais bref, tu m'as compris, l'inférieur et le supérieur sont nettoyés et tu passes à la suite. Ça va mieux là, je suis quand même perplexe sur certains détails, il y a des choses qui m'ont gêné et qui me gênaient encore, on va voir si par rapport aux questions qu'eux vont poser, on arrive à avoir le voile qui est levé, ils n'ont pas parlé de marge, je suis un peu inquiet en voyant ça parce qu'il y a eu tout un long développement comme ils ont dit tout à l'heure, tu vois, trois ans, c'est relativement long le développement, quels ont été les coûts, quel est le prix de vente, il manque beaucoup d'informations, je pense qu'à partir de là, on va rentrer dans le dur et on va pouvoir réellement apprécier ou ne pas apprécier la société, c'est très original, c'est le genre de projet, tu vois, qui peut paraître désuet si un pote à toi te dit je suis en train de révolutionner la brosse à dents, tu dis moins mais il y a un truc à faire sur les brosses à dents les gars, si jamais, je ne sais pas ce que ça va donner ce truc là, si tu vois qu'à la fin de l'émission ils n'y vont pas, moi je vous le dis les mecs, la brosse à dents est un marché à révolutionner, j'en suis convaincu et franchement c'est pas mal quand même, je suis emballé par le produit dans le sens, ça doit être perturbant, déstabilisant, après je ne l'ai pas essayé, c'est ce qui me manque, voyons les questions qu'il leur pose bon Marc, peux-tu nous faire part de ces impressions ? ton expérience, ton ressenti ? bah écoute, honnêtement, vous êtes parti d'un précepte qui consiste à dire c'est une corvée de se laver les dents mais moi j'adore ça, donc du coup, je suis là, je pense à autre chose, je me brosse, donc là c'est vrai que c'est un peu frustrant, après c'est vrai que c'est comme si je mettais à laver les dents deux minutes quoi, c'est vrai ? le principe c'est avec votre brosse à dents manuel ou électrique, vous passez deux minutes, si vous faites le calcul sur chacune des faces de vos dents, vous passez 1 seconde 25, là avec White Brush, vous passez 5 secondes sur toutes les faces. franchement, honnêtement, je vous donne un conseil les gars, il faudrait qu'ils essaient. non mais c'est vrai en plus, pour le plateau, on en a une à faire essayer, parce que franchement, c'est ça qui fait la... et on n'a pas la possibilité d'essayer ? bah c'est la mienne, c'est très partagé après. je suis obligé de couper, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, je ne suis pas surpris qu'ils disent ça, parce qu'en réalité, tu ne peux pas regarder ce produit, il faut l'essayer. il n'y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres alternatives en fait. la réalité, c'est que c'est le genre de produit où il n'y a que en l'essayant que tu vas voir si c'est fait pour toi ou pas. alors il y a une chose qui a été dite et que je trouve très intéressante et que, je pense, les deux personnes devraient noter. il y a une chose qui me gêne chez ces deux entrepreneurs, s'ils étaient là, je leur dirais, je n'ai pas la sensation qu'ils sont à l'écoute. C'est bizarre en fait, je peux me tromper, je ne les juge pas. J'ai cette étrange sensation qu'ils ne sont pas à l'écoute. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que pour moi, quand même, malgré tout, les deux remarques que Marc Simoncini a fait durant les deux choses qu'il a faites, moi, je les aurais notées quand même. J'aurais noté sur un papier, j'aurais noté un, le client est angoissé et j'aurais essayé de voir et de réfléchir à comment faire pour que mon produit ne provoque plus cette angoisse et deux, il a dit une chose que je trouve très intéressante. Je ne l'avais jamais réalisé avant de l'entendre là, prononcer haut et fort par quelqu'un d'autre, par une autre personne, bref. Il a dit, moi, j'aime bien me brosser les dents parce que j'évacue d'une certaine façon, je pense à des trucs et de passer deux minutes pendant ce temps-là, durant ce temps-là à faire un truc basique, ça me fait du bien. Je ressens la même chose avec le fait de faire mon lit et je pense de me laver les dents. Moi, je me lave les dents trois fois par jour. Je suis quelqu'un qui essaie d'avoir une hygiène dentaire logique, voilà, propre. Bref, ce n'est pas la question. Là où je veux en venir, c'est que je comprends ce qu'il veut dire. C'est un rituel. Quand tu prends ce rituel dans ta vie, tu ne te vois pas l'enlever. C'est très sympa de voir que ça se fait en quelques secondes, que tu gagnes du temps du coup, mais un rituel, ce n'est pas forcément qu'on ne cherche pas dans un rituel que du temps. Ça peut avoir une dimension philosophique ou d'ordre métaphysique en tout cas qui n'est pas explicable avec des mots simples. Et ce que je veux simplement dire, c'est que je trouve qu'ils ne prennent pas de notes en fait. Ça me gêne un peu. Voilà. Moi, je prendrais des notes pour essayer de rendre mon produit plus à l'écoute finalement parce que tu ne l'as pas vu mais tu peux regarder l'émission. J'imagine qu'on peut la trouver facilement cette émission mais il a bien réagi en fait. Il y a un truc de bizarre en fait. Je n'arrive pas à expliquer ce que c'est depuis le début. On va avancer encore parce que j'ai un sentiment bizarre autour de cette proposition et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire parce que pour l'instant je n'ai pas spécifiquement de questions qui me viennent. J'ai ces sensations tu vois. J'ai la sensation qu'ils ne sont pas vraiment à l'écoute. Trois ans de développement ça m'a vraiment bloqué en fait. On va voir un peu où on va avec cette société. Il y a de très bonnes idées tu vois. Le petit embout qui s'adapte à toutes les brosses à dents, à toutes les dentifrices ça c'est pareil tu vois. C'est un truc tout bête mec mais je te le dis une super idée de business rien que l'embout. Je vais te dire pourquoi. Moi je vois les gens ils mettent trop de dentifrices sur leur brosse à dents parce qu'ils ont vu ça à la télé tu vois. Et un embout qui coûte un ou deux euros tu vois qui t'aide à contrôler le dentifrice que tu mets sur ta brosse à dents je suis sûr que c'est une super idée de business indépendamment de tout le reste. Je te dis ça je te dis rien. On continue. Moi ce que je trouve quand même dommage c'est que vous êtes là pour nous convaincre et que vous n'ayez pas la possibilité de nous le faire essayer à tous. Ce qui m'aurait paru être la moindre des choses quand même parce que moi me positionner sur quelque chose que je n'essaye pas franchement j'ai vraiment du mal. Et là en plus je suis quand même obligé de le souligner les mecs qui demandent 300 000 balles pour 5% du capital je vais clairement dans le sens de ce qu'il dit. C'est à dire que c'est très limite quoi. En plus dans une émission comme ça tu ne peux pas me dire que tu n'es pas au courant des personnes que tu vas avoir en face et de comment ça va se passer. Donc on va voir encore une fois les autres questions qui vont être pensées notamment je pense aux marges j'insiste je te parle de la marge depuis tout à l'heure moi j'aimerais bien savoir combien ils achètent combien ils vendent ce produit parce que ça me perturbe 3 ans de développement pour encore une fois voilà je suis curieux de connaître la marge parce que je t'explique pourquoi j'insiste aussi là-dessus je pense qu'on va avoir la réponse dans un instant mais j'aimerais bien voir comment ils vont calculer parce que quand tu as développé un produit pendant 3 ans il ne faut pas venir me donner que le prix d'achat déduction enfin que le prix de vente déduction fait du prix d'achat parce que tu as tout le développement derrière à assumer. Je suis très je pense que voilà il y a mon côté businessman qui ressort de plus en plus et j'ai tendance à être d'accord avec ce qui vient d'être dit je suis quand même je trouve que c'est quand même fort de rock fort d'arriver de demander 300 000 balles pour 5% et de ne pas avoir un produit à proposer à tout le monde sachant que tu as forcément préparé l'émission là pour moi alors quand tu vas pitcher des investisseurs déjà prévois le coup et qui que tu pitches d'ailleurs fais en sorte que le mec il puisse essayer ton produit d'une façon ou d'une autre moi quand je parle de mes podcasts les gars je vous assure tu passes une soirée avec moi je te demande si t'es pas abonné au podcast je t'abonne je te demande si t'as regardé une chaîne je t'abonne tu vois il faut que tu puisses à tout moment moi que souvent on me dit t'as pas de carte de visite non non t'inquiète j'ai mieux donne moi ton téléphone tu vas m'entendre tu vois ce que je veux dire il faut que tu penses à ce genre de choses mais indépendamment le conseil que je te donne c'est pas un conseil par rapport à ce que je suis en train de voir dans l'émission c'est un conseil que je te donne que tu dois utiliser au quotidien quotidiennement tu dois être en mesure de pouvoir proposer une expérience client simple autre qu'une carte de visite carte de visite c'est nul aujourd'hui avec des outils informatiques avec tout ce qu'on est capable de faire tu dois pouvoir proposer une expérience client immédiatement via le téléphone de la personne qui est en face de toi qui est intéressée par ton produit c'est capital et là tu vois il n'y a rien quoi donc ils n'ont pas de il n'y a même pas d'application qui se connecte je suis assez choqué tu vois qui dit bon ben voilà peut-être qu'ils auraient pu ajouter ça tu vois pour leur proposer un truc à mettre sur leur téléphone j'en sais rien parce que je ne sais pas si tu as vu l'émission moi j'en ai vu très peu exprès pour faire ces émissions je vais les découvrir au fur et à mesure avec toi j'ai évité de les regarder par contre j'avais remarqué quand j'avais vu 2-3 extraits ou que j'étais tombé dessus par hasard j'ai remarqué qu'ils avaient leur téléphone avec eux qui pianotait en direct devant les candidats et ça quoi que tu fasses dans la vie il faut que tu le saches et là je suis un peu bon on va voir allez on continue sinon l'émission va durer des heures mais voilà garde bien en tête qu'il a raison on ne peut pas arriver comme ça les mains vides aujourd'hui sur notre site internet le produit est vendu 109 euros pack de base pour une personne pour tenir 6 mois et la brosse elle se renouvelle tous les 6 mois et coûte 25 euros la brosse elle se renouvelle c'est à dire qu'il faut changer la tête oui voilà et quand on la jette oui son expression est juste mythique je ne sais pas qui c'est cette fille mais c'est énorme je suis assez d'accord avec elle 109 euros d'accord tu prends une brosse à dents classique d'accord on va dire que tu trouves ça allez je vais la prendre en bois tu vois genre parce que tu prends une brosse à dents de luxe ça te fait ça te coûte 5 euros tu vois et tu fais 3 allez si tu es un peu violent tu fais 3 mois avec une brosse à dents si tu es un peu violent avec la brosse 2-3 mois allez 2 mois 2-3 mois allez 3 mois 3 fois 4 12 donc ça te fait là tu vois j'ai trouvé une brosse à dents un peu chère j'ai regardé du coup parce que tu entends ça tu te dis bon 5 euros 94 fois 4 mois ça nous fait 23 euros 76 donc tu es à 109 euros plus 25 euros ça te fait 134 euros divisé par 25 euros il me faut une paire d'années pour s'y retrouver financièrement je pense que le coût de développement il est là et derrière tu as des consommables à raison à raison de 2 têtes par an donc ça te coûte 50 balles à l'année ton truc sans compter que tu as toujours le dentifrice il y a un petit budget là quand même surtout que j'ai tapé brosse à dents dans google en ayant vu ça et qu'est-ce que je vois je vois le même produit que le leur à 34 euros 99 on est sur un marché alors c'est mon opinion personnelle la brosse à dents ou sur ce type de produit là en tout cas le produit que je vois là y compris celui qui est proposé cette espèce de forme de dentier ça ne me fait pas c'est pas du haut de gamme en fait on n'est pas sur quelque chose qui est sexy que tu peux arriver à dire voilà je vais le monter en tarif ou je peux le vendre cher ça reste un produit un peu tribal en fait qui reste tu vois basique de mon analyse personnelle j'ai un peu du mal avec le prix pourtant je suis quelqu'un qui n'a pas souvent des problèmes avec le prix enfin si j'ai des problèmes avec le prix mais bon bref c'est pas la question mais là je suis très sceptique très sceptique très très dubitatif je vais continuer l'émission pas pour donner ma langue au chat mais décidément avec leurs produits ils auront fait les montagnes russes avec moi j'essaye de me rappeler qu'ils demandent 300 000 euros pour 5% du capital au vu comme je t'ai dit tout à l'heure des chiffres d'affaires de la situation de la société c'est quand même plutôt mal engagé pour moi là je suis pas emballé 104 euros ils sont de la marge mais j'ai du mal à croire que les clients vont payer ce prix là pour le produit ça peut être déterminant pour l'investissement on va voir la suite mais je vais voir les questions qui posent je suis sceptique qu'est-ce qui est protégeable dans votre invention est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que demain les chinois peuvent pas produire ça exactement pareil en masse en fait le modèle en Y c'est pas nouveau c'est pas ça qu'on a inventé nous ce qu'on a inventé c'est le fait que c'est efficace et pourquoi c'est efficace parce qu'on utilise des poils en nylon donc aujourd'hui on a breveté le produit donc il y a eu 3 brevets qui ont été déposés d'accord et aujourd'hui on est les seuls à savoir mettre des filaments de nylon dans une matière souple de faible épaisseur donc il y a un secret industriel oui il y a une barrière technique qui est vraiment très importante alors la question est très pertinente j'aime beaucoup ce mec là aussi je les connais pas en fait à part je connais un petit peu celui au centre là Simoncini je sais jamais son prénom Marc Simoncini mais les autres je les connais pas la question est très pertinente tu vois ils cherchent la valeur ça c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire où est la valeur dans ce que je regarde c'est valable pour tout là on est sur des entrepreneurs mais tu dois le chercher dans l'immobilier tu dois le chercher dans la bourse il faut que tu comprennes ce qui se cache derrière ce qu'on voit et il y a un double mécanisme qu'il faut absolument mais alors absolument intégrer qui fait que là pour le coup ça ne marche pas c'est est-ce que cette valeur elle a comme conséquence un point positif ou un point négatif pour le client je m'exprime autrement pour que ce soit encore plus clair est-ce que le fait qu'il y ait ces petits poils en nylon c'est important aux yeux du client et ça fait la différence avec les autres produits de mon opinion personnelle non alors la question est très pertinente voilà moi tout à l'heure je t'ai souligné que je trouvais des concurrents enfin d'aspect tu vois au niveau de l'aspect il y a un instant j'ai tapé sur Google j'ai encore l'image sous les yeux il y a une brosse white à dent je ne sais pas quoi électrique qui est exactement la même que eux mais qui n'a pas la même forme qui est un peu différente qui en tout point se présente comme étant le même concept et donc ces fameux petits poils dont il parle à premier abord il n'y a aucun moyen de les voir à part d'essayer le produit mais du coup le client lui basiquement il va faire comme moi avant de voir l'image tout à l'heure je ne savais pas qu'il y avait un système de poils je ne pense pas que le client fasse la différence quand tu achètes une voiture ça déplait à énormément de monde ce que je vais dire mais il y a 80% des gens qui choisissent les voitures sur l'esthétique c'est d'ailleurs pour ça que c'est très peu conseillé d'investir dans des actions de fabricants automobiles parce qu'en réalité on investit dans de la mode et la mode ça passe ce que tu dois comprendre c'est que même si tu as quelques vrais amoureux du moteur même quelqu'un qui est amoureux du moteur dans la réalité dans les faits il va très peu s'en servir du moteur qu'il achète ne serait-ce que par les limitations et ce qu'on connait actuellement sur la route la répression routière donc ce que tu dois comprendre c'est que quand tu prends la valeur de quelque chose quand tu regardes la valeur de quelque chose il faut comprendre où elle se situe en premier point mais en second point il faut voir si les conséquences de cette valeur sont positives ou négatives pour le produit et surtout pour le client que tu vises derrière c'est pareil dans ton immobilier il faut que tu comprennes que ah oui la rentabilité c'est un aspect de l'immobilier tous les débutants vous regardez la rentabilité mais la rentabilité les gars c'est qu'un aspect du truc et tu peux avoir des biens ultra rentables qui ne te rapporteront jamais un sou par rapport à ce que va te rapporter un bien qui va être hyper bien placé mais qui lui aura une valeur perçue hyper élevée et qui va te permettre soit à la revente soit en termes locatifs d'avoir très peu de vacances locatives ou alors très peu de pertes ou plutôt une très grosse plus-value à la clé et en fait ça s'oppose en permanence ces choses là l'idéal c'est de trouver ce que certains appellent les fameuses licornes c'est à dire l'entreprise le bien immobilier le truc qui a tout d'accord mais c'est rare mais on est beaucoup à le chercher puis quand on l'a on ne s'en sépare pas comme ça bref ce que je veux te dire bah c'est que là moi j'y crois pas quoi 109 euros j'y crois pas quoi donc ils peuvent avoir un brevet tant qu'ils veulent moi j'y vais pas voilà on va voir ce qu'ils vont dire mais là je te le dis c'est ferme j'ai pas besoin d'avancer plus je ne rentre pas 300 000 euros pour 5% de capital ils peuvent avoir le brevet c'est négatif pour moi maintenant on va voir un peu où ils vont aller dans l'émission mais j'y suis pas du tout même avec 50% de la boîte je rentre pas j'y crois pas le produit est trop cher les consommables derrière renforcent encore plus le côté cher du produit finalement en même pas 2 ans tu peux te repayer le produit donc pourquoi acheter des consommables j'espère que quelqu'un va faire la remarque mais comme les consommables te coûtent 50 balles en 2 ans il vaut mieux te racheter un produit neuf quoi non c'est il y a trop d'incohérences il y a trop d'incohérences sur tout l'ensemble du parcours moi j'y vais pas on va voir ce qu'ils disent personnellement j'adore me brosser les dents j'ai pas l'avantage d'avoir le fait de pas aimer ça je suis pas emballé sur le produit et je vais passer très bien bon moi je peux je suis pas hyper positive moi le design m'emballe pas je me dis si je dois changer radicalement de façon de brosser mes dents j'ai envie d'un design qui me fait envie et là je vais pas sur la promesse qui consiste à dire vous allez passer d'un brossage de 2 minutes à 10 secondes est-ce que je sais pas est-ce que c'est vraiment ça qui va me faire changer mes habitudes pour 109 euros quoi c'est cher donc voilà pour ces raisons là moi je vais passer alors là j'interviens encore parce que je trouve que c'est intéressant alors le premier il a été assez radical dans l'émission précédente il a investi là il n'investit pas il était le seul à investir d'ailleurs ici il donne pas vraiment il dit moi j'aime me brosser les dents donc je suis pas votre clientèle c'est une façon de se rabattre que je peux arriver à comprendre ce qui m'intéresse par contre dans la deuxième participante qui a fait le bruit mythique là tout à l'heure c'est qu'elle dit le design et elle dit pour le prix c'est trop cher donc elle me rejoint quelque part mais je trouve intéressant je veux te souligner le design parce que effectivement pour moi en tout cas un prix aussi élevé sur de la brosse à dents il va falloir aussi et je voulais je veux appuyer sur ce qu'elle est en train de dire il va falloir aussi qu'il y ait quelque chose de sexy en fait il va falloir que quand tu proposes un prix élevé sur quelque chose il faut que comme elle le dit la promesse qu'il y a derrière ça envaille la peine en fait et il faut que tu comprennes que tout à l'heure je t'ai pris un exemple pas anodin à 5,94 euros ma brosse à dents en bambou c'est une brosse à dents déjà haut de gamme on est à 5,94 euros et le produit concurrent est à 34,99 euros ce qui veut dire qu'il faut aussi prendre en corrélité enfin il faut aussi se corréler à ton marché tu peux pas tu peux pas aller comme ça à 109 euros alors que globalement quand tu prends le prix le plus cher actuellement d'une brosse à dents électrique c'est 90 balles avec tu sais tout le système quoi électrique mais comme il y a cette espèce de notion de machine derrière les gens arrivent à payer 90 euros pour la machinerie et tout puis ils ont plus qu'à changer les têtes qui changent un peu moins souvent ça arrive à passer mais c'est hyper rare de voir des produits aussi chers alors là tu vois pendant que entre temps j'ai un peu cherché sur internet j'ai quand même trouvé une brosse à dents à 300 balles je suis très sceptique sur le fait que cette brosse à dents à 300 balles bon voilà c'est la seule que j'ai trouvé ça s'appelle la silken brosse silken 299 euros particularité technologie brevetée cliniquement prouvée retire la plaque dentaire les taches et le tartre blanchit visiblement les dents une charge dure 2 semaines et voilà après il y a des trucs illisibles et incompréhensibles mais j'aimerais bien savoir s'ils en vendent de leur brosse à dents franchement à 200 balles 300 299 je n'y crois pas non plus plus que ça donc ce que j'essaye juste de te dire c'est que elle a raison le design il ne fait pas du tout rêver c'est une espèce de dentier de docteur ils n'y sont pas on va voir la suite mais je vais te dire maintenant ce que je pense 3 ans pour développer ça d'accord s'ils l'avaient montré avant les 3 ans ils auraient su qu'ils se plantaient sur le produit en lui même et ils auraient pu changer des choses là le développement comme je te l'ai dit à un moment donné dans l'émission il a été beaucoup trop long et ils se prennent un mur de plein fouet et le pire c'est que je t'ai dit que j'avais la sensation qu'ils n'étaient pas à l'écoute et j'ai la sensation qu'ils ne sont pas à l'écoute et ils vont s'entêter dans cette idée là alors qu'ils devraient comme je te l'ai dit tout à l'heure aussi prendre des notes et changer leur produit pour essayer de séduire le plus grand nombre j'ai pas l'impression qu'ils le feront écoutons la suite pour ma part encore une fois j'ai en face de moi deux ingénieurs ou quasi ingénieurs donc je vois que c'est un produit assez technologique même si la techno à part franchement la disposition des poils dans une brosse j'y connais rien mais le reste c'est un moteur qui vibre il manque de souffle la marque n'évoque pas grand chose le design c'est un débat mais je ne vois pas ça sublime les couleurs sont un peu tristes donc ça ne donne pas vraiment envie quand on voit quand on l'essaye je suis un peu mitigé je n'ai pas l'impression que je vais passer un super moment avec des trucs qui vibrent dans la bouche mais bon ça doit être une histoire de génération mais ce qui m'empêche moi de rêver sur ce produit là c'est que pour un truc aussi simple que prendre une brosse et se brosser les dents en pensant à autre chose à la vie au temps qui passe ou à la gueule dans la glace vous me collez un moteur électrique du plastoc une batterie un chargeur un câble tout ça pour gagner une minute trente et en fait moi j'en peux plus de gagner du temps je voudrais juste maintenant en profiter et plus en gagner certainement c'est lié à mon âge mais moi pour avoir des fils des machins pour aller vite qu'est-ce que je vais faire la minute dix que j'ai gagné alors je vais prendre une douche en six secondes on va aller me chercher dans ma salle de bain je vais partir sur un scooter à fond j'en ai marre de gagner du temps d'avoir des chargeurs des fils des moteurs et donc pour toutes ces raisons là votre produit ne me fait pas rêver du tout donc je ne peux pas l'air de rien tu viens d'entendre un des meilleurs conseils entrepreneurials de toute ta vie là Maxime Onsini il a dit un truc vraiment que moi j'adore c'est on a l'art et la manière de se compliquer en permanence la vie et il dit c'est vrai aujourd'hui tu prends une brosse tu mets un dentifrice c'est hyper facile si tu veux changer une habitude de consommation il faut que tu proposes quelque chose d'au moins plus facile en fait ou en tout cas que quand tu le vois tu te dis ah ouais merde c'est vrai j'avais pas pensé que ça pouvait se faire comme ça aussi là comme il lui a très justement dit en fait c'est ultra complexe pour un problème hyper simple ça va peut-être un petit peu trop loin justement pour essayer de résoudre un truc qui ne mérite pas d'être résolu pour une minute trente de temps bon voilà ça fait vraiment c'est voilà alors je ne vais pas ressortir mon histoire des trois ans mais trois ans pour une minute trente c'est encore pire si tu mets ce truc là en perspective donc je vais te donner le conseil je crois que ce podcast est hyper important dans le sens où il donne là ici comme je te dis une clé de la réussite quoi que tu fasses dans la vie essaye de prendre une seconde à un moment donné pour te mettre à la place de ton client et de te dire est-ce que c'est simple ce que je lui propose est-ce que dans sa vie de merde parce qu'on a tous une vie de merde au quotidien il ne faut pas que tu crois moi je gère tous les jours des problèmes est-ce que moi j'arrive et je lui propose un quart d'heure de simplicité et de pur bonheur parce que c'est ça en fait ton produit qu'il doit procurer le mec doit se dire putain je ne regrette pas en fait je ne regrette absolument pas mon achat d'ailleurs je fais encore un parallèle avec ça mais tu remarqueras que plus j'avance sur internet plus je simplifie mon offre et mes produits parce que je me mets à la place de mes clients et je me dis en fait moi je veux que ce soit ultra simple en fait ma vie est compliquée l'immobilier est compliqué et tout est compliqué aujourd'hui tout le monde nous complique tout en permanence qu'est-ce qu'ils vont faire en fait est-ce que tu crois que j'ai envie d'acheter la brosse à dents 3000 qui prend deux heures comme il dit à se charger machin non à un moment donné je ne vais pas faire le speed ce qu'il a fait mais simplifie tes offres simplifie tes trucs et tu verras que construire quoi que ce soit d'ailleurs construire un immeuble rentable construire un projet construire une société c'est compliqué à construire mais ce qui est encore plus dur quand tu la construis c'est de la simplifier alors en France on est assez bon pour compliquer les choses on est assez mauvais pour les simplifier je me soigne je n'ai pas de conseils à te donner en fait la première chose c'est d'en prendre conscience et la deuxième chose c'est d'essayer de le faire c'est s'asseoir et se dire je vais essayer d'éliminer des choses comment je vais réussir à éliminer des choses pour les rendre les plus simples possibles si tu arrives à faire ça si tu commences à le faire tu me remercieras d'une façon ou d'une autre et crois-moi il t'a donné là le meilleur conseil de ta vie d'entrepreneur on va écouter ce que les autres ont à dire il n'en reste plus que deux et on arrive à la fin de l'émission donc si on récapitule donc vous avez inventé une brosse à dents qui permet de se brosser les dents en 10 secondes donc normalement on gagne à peu près une minute trente par jour ça fait quand même une heure et demie par mois de gagner c'est quand même pas mal moi je trouve que c'est pas mal sur un an vous gagnez une journée globalement tu imagines ? ouais mais si je vais pisser qu'une fois sur deux je la regagne oui d'accord on peut parler juste comme ça donc qui permet de gagner du temps et qui en même temps permet d'avoir une hygiène dentaire bien meilleure et peut-être de ne plus avoir de caries de ne plus avoir de plaque dentaire c'est ça ? et là vous demandez donc 300 000 euros pour 5% du capital moi je trouve que ça fait beaucoup d'argent pour vraiment peu de capital pour un produit c'est vrai qui manque certainement un peu aussi de design et qui est quand même très cher aussi donc moi je veux passer aussi exercice très intéressant que tu as déjà entendu en conseil que peuvent te donner souvent tes parents ou des amis en te disant bah écoute quand tu sais pas tu prends une feuille et tu fais les plus et les moins là elle vient de s'adonner à cet exercice avec classe et je veux juste te dire que parfois ce sont les choses les plus simples qui marchent le mieux là pour être simple avec toi dans les points positifs elle a mis le temps et l'hygiène dans les points négatifs elle a fait le prix le montant demandé le nombre de parts en corrélation qui est le montant demandé qui est très élevé et le nombre de parts qui est très bas ça fait deux points négatifs le design du produit qui est mauvais on va être clair et le prix du produit qui est carrément trop élevé donc tu as deux points positifs pour quatre points négatifs tu vois là que cet exercice il est efficace pense à le faire tu fais tes plus tu fais tes moins quand tu sais pas où tu hésites c'est basique mais regarde ça marche bon on va demander à Eric ce qu'il en pense moi je fais partie de ceux pour qui se brosser les dents c'est une corvée donc je suis assez sensible à l'argument que pouvoir l'expédier en dix secondes c'est plutôt c'est plutôt vendeur et si en plus c'est efficace bah tant mieux contre toute attente dans l'auditoire ils ont leur cible alors ça ça va être hyper intéressant il a toute mon attention parce qu'en fait il dit il commence en disant voilà en gros là ce qu'il vient de dire et d'ailleurs c'est ce qu'on a pu constater c'est que depuis tout à l'heure on a entendu quatre personnes si je ne m'abuse qui ont dit en gros bah nous on n'est pas ton client on aime se brosser les dents donc au départ ça partait mal là on a un mec on en a un donc ça montre que ça existe qui dit bah pour moi c'est une corvée en fait ça me saoule et c'est clair que si tu me proposes une vraie alternative et bah je suis ton client en fait donc je suis vraiment intéressé parce que moi je me brosse les dents et je crois que c'est pas ça fait partie aussi d'un plaisir ça me convient comme c'est aujourd'hui et donc je suis vraiment curieux de voir comment il va réagir et aussi de voir comment eux vont réagir parce que du coup là on a un truc qui je pense peut être intéressant et qui va complètement finaliser mon avis sur la situation ou alors peut-être qui sait me faire totalement changer d'opinion j'ai des doutes j'ai des doutes mais on va voir ça tout de suite bah par contre votre consultant design il faut le mettre en prison ce truc je prends pas de gants mais c'est moche on dirait le dentier de ma grand-mère non mais c'est pas vendeur ça fait peur quoi non il y a un problème de design alors peut-être parce que c'est un prototype mais ça doit être différent c'est quelque chose qu'on a envie on doit être fier de le posséder c'est typiquement pas un produit que j'aurais envie d'avoir chez moi à cause du design donc pour ces raisons là je passe bon bah écoute ils sont impassibles tu les vois pas mais on dirait deux robots ils les regardent ils se regardent on est à la deuxième émission tu vois la dernière fois c'était un mec qui avait un échange et tu vois c'est intéressant parce qu'il faut que tu comprennes une chose qui est souvent mal compris par les banques mais qui tu verras au fur et à mesure que tu vas grossir en immobilier en investissement tu vas te rendre compte que c'est quand même la réalité derrière un projet il y a un homme en fait là on dirait qu'on a deux robots les mecs ils sont inertes là il y a un mec qui leur dit que leur projet est moche il n'y a pas un qui réagit en fait ils sont là Béa il les regarde moi si c'était mon bébé tu ne dirais pas qu'il est moche bon écoute après on a tous ses tempéraments différemment Agile Liga avec l'accent ça t'évite que peu les vacances et les cigales qui chantent mais ce n'est pas ça la question ce que j'essaye de te dire c'est que il a raison le produit est moche on n'a pas envie de l'acheter et le gars limite s'il a ça chez lui il le cache on est dans une ère aujourd'hui il faut quand même que tu comprennes que je ne sais pas où tu m'écoutes mais Mac a construit sa fortune sur le design je ne crois pas que moi je suis un grand client de Mac c'est la preuve qu'il y a des gens qui peuvent dépenser de l'argent sans savoir ce qu'il y a dans leur ordinateur moi j'achetais des PC et je regardais tout le temps leurs caractéristiques depuis que je suis sur Mac je ne regarde même plus j'achète un Mac il me plaît je sais qu'il va marcher ça va aller tout seul donc ça montre que derrière le design il y a un enjeu énorme il l'a dit mettez-le en prison il faut que tu comprennes que ce que tu dois faire ça doit en jeter plein les yeux sa mère et là ça n'en jette rien du tout et d'ailleurs je vais t'inviter je vais faire un parallèle avec l'immobilier ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de beau que ça doit te coûter cher je ne t'ai pas dit de faire des choses chères il faut que ça ait l'air de valoir cher il ne faut pas que ça soit cher c'est très différent et si tu comprends ça tu comprends pourquoi certains réussissent leur projet et d'autres pas là on est face à deux personnes qui sont passées complètement à côté du design trop focalisées sur la technique il y a encore des choses à dire apparemment on continue et on conclut plus de conviction déjà je pense que c'est important que vous soyez à fond dedans moi je vous ai trouvé très en retrait pas assez convaincant vous savez ce que je ferais si j'étais vous si ce qu'on dit est vrai si c'est faux vous faites ce que vous voulez mais admettez deux secondes que tout ce qu'on dit est vrai mais vous allez avec votre brevet de plantage de poils mous dans une surface machin c'est dit comme ça et vous vendez ça au numéro 1 mondial de la brosse à dents électrique ou manuelle et vous prenez 10 dollars vous prenez les royalties de royalty et vous créez votre prochaine start-up avec le pognon qu'ils vont vous donner et la prochaine fois vous donnez un budget à des designers et vous créez un produit qui fait envie t'as vu là t'as vu le conseil qu'ils viennent donner je trouve ça énorme je trouve ça énorme parce que regarde là on a deux mecs en face de nous qui sont bloqués depuis trois ans dans un projet dans lequel ils galèrent pour faire monter leur chiffre d'affaires trois ans 200 000 euros bon voilà et si tu veux le gars leur explique exactement la marche à suivre pour changer les choses il leur dit là ils viennent leur dire c'est à dire que ils viennent d'avoir un conseil personnel d'un mec qui a fait des millions et je serais prêt à mettre de l'argent sur la table que les mecs ils sont toujours au même endroit parce qu'ils n'ont pas vu la valeur du conseil t'as vu comment comment il pense le mec il a dit hop vous je trouve ça hyper intéressant vous vous débarrassez du brevet s'il a une valeur parce que vous n'êtes pas foutu en fait finalement de proposer un produit vendable sur le marché et comme on est unanime et que potentiellement de façon collatérale on vous a tous à peu près fait le même retour il y a de grandes chances quand même qu'on ait raison et regarde moi j'ai agi avec eux j'allais dans le même sens qu'eux ça a fait un peu les montagnes russes émotionnelles leur truc il leur a dit là au moins vous récupérez 10 dollars de royalties en gardant quelque part juste sur votre brevet et avec l'argent que vous avez récupéré vous pouvez recréer une nouvelle start-up dans une nouvelle idée qui elle vous permettra d'exploser tout parce que vous allez pouvoir prendre un designer et que vous aurez de l'argent derrière et tu vois ce mécanisme qu'est-ce qu'il a fait c'est ce que je te conseille de faire dans mes programmes que je te conseille de faire aussi partout assure d'abord tes arrières en gros là ce qu'il vient de leur dire c'est les gars vous n'avez que ce projet là vous venez d'y passer 3 ans de votre vie pour un résultat plutôt mauvais parce que c'est ce qu'ils leur ont dit avec élégance mais c'est ce qu'ils leur ont dit et en plus vous n'avez pas de thune comment voilà il y a un moment donné ça va pas durer éternellement l'histoire ça va tourner ça va tourner puis un jour ça va se planter donc prends du fric avec le peu que tu as réussi dans ta boîte repars sur un nouveau projet en étant plus serein tu vas entreprendre d'une façon différente et là tu vas potentiellement gagner plus d'argent c'est ce que je te dis souvent en fait l'argent quand tu en as il faut faire des choses avec et c'est ce que tu vas faire avec qui va te permettre de faire de nouvelles choses avec ça c'est très difficile c'est un conseil très dur à entendre parce que on est toujours voilà on croit que ce qu'on a dans les mains et t'inquiète pas moi le premier mes premiers immeubles quand je m'écoutais que je les évaluais je les surévaluais comme tous les débutants et maintenant en grandissant façon de parler tu vois je suis grand mais tu m'as compris c'est l'inverse j'ai tendance à les sous-évaluer tu vois parce que je me dis bon allez ça va pas valoir plus que ça non quand même pas parce que finalement t'en as plusieurs donc au global tu te dis bon celui-là s'il veut un peu moins c'est marrant de voir ce contre-phénomène en fait qui évolue en fonction finalement de ta situation financière bref derrière ce projet se cache aussi un manque de moyens parce qu'ils ont pas les sous de se payer un designer de renom qui va leur faire que le produit va être sexy du coup ils tournent en rond en fait et c'est pas facile attention ne crois pas que je me la ramène en disant genre je suis meilleur que toi j'arriverai à le faire non non c'est pas simple parce qu'ils sont pris par leur projet ils ont le projet devant leur nez et ils ont pas le recul nécessaire pour entendre parce qu'ils ont même pas entendu les conseils j'allais dire les remarques qui ont été faites là ils les ont même pas entendus et c'est dramatique parce que ce produit le marché en tout cas a un potentiel de fou et peut-être qu'ils ont dans les mains un brevet qui peut révolutionner le marché mais dans leur main à eux ça marchera pas parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut il n'y a pas à la base ce qu'il faut pour révolutionner ce marché donc assure tes arrières ne fais pas comme eux ne te lance pas enfin si lance-toi mais lance-toi en assurant tes arrières aie une réflexion long terme et essaye de prendre les bonnes personnes pour arriver au bon résultat mais c'est vraiment compliqué c'est très compliqué ne crois pas que c'est simple il y a encore un petit passage et puis c'est fini ça c'est moche je suis désolé j'étais obligé de le dire c'est affreux à un moment il faut dire les choses moi j'ai pas envie d'acheter ça de le mettre dans ma bouche et c'est sûrement efficace mais bon parce que tu te vois dans la famille si tu dois avoir un par famille qui est-ce qu'a le boîtier c'est Maurice il est où Maurice il est parti à l'école avec non mais franchement ça fait pas rêver je crois qu'on est tous d'accord ça nous a pas fait rêver là ils sont en train de faire ce qu'on appelle de la projection je trouve ça très intéressant parce qu'en fait ils discutent de la projection qu'ils avaient sur le produit qu'ils viennent de voir donc le produit pour les dents je veux pas te refaire l'émission tu l'as entendu pourquoi j'ai laissé ce passage que j'aurais pu enlever parce qu'il n'avait pas un réel intérêt parce que toi aussi dans l'immobilier tu vas devoir te projeter c'est hyper important que tu te projettes la projection c'est presque je pense qu'il y a très peu d'émissions ou de personnes qui en parlent alors que c'est d'une importance capitale pourquoi tu dois te projeter parce que c'est dans cette projection que tu vas créer en fait le produit tu vas créer ton appartement tu vas créer ce que tu vas faire et c'est hyper important de te projeter pourquoi parce que eux ils vont investir de l'argent dans une boîte mais toi tu vas investir de ton temps et de l'argent dans de l'immobilier avant même d'avoir acheté c'est à dire que ce que j'essaye de te souligner là c'est que quand tu fais de l'immobilier tu vas prendre ta bagnole tu vas aller visiter tu vas dépenser de l'énergie passer du temps à faire de la recherche et cet ensemble de ce processus cette projection que tu vas faire ça représente une valeur et cette valeur elle est hyper importante tu sais pourquoi parce que 80% voire 90% des personnes d'abord sous-estiment le coût de ce temps qu'on passe à faire ce travail là et deuxièmement ne l'intègre pas ou voire pas du tout voire jamais dans leur investissement pourquoi parce qu'au départ et spécifiquement quand tu es un débutant tu n'es pas payé pour ce temps là je m'explique tu vas comprendre ce que je veux dire quand tu commences tu ne vis pas de ton immobilier et comme ton immobilier ne te rapporte pas assez d'argent pour financer finalement tes recherches et tout ton travail immobilier mais en réalité c'est toi qui finances cette projection là ce coût là et c'est hyper important d'apprendre à se projeter parce qu'une mauvaise projection elle peut avoir comme conséquence un mauvais projet immobilier et ce n'est pas ce que tu veux en fait et là c'est vraiment intéressant parce qu'à la fin ils sont en train parce qu'ils sont un peu entre eux de montrer qu'ils n'arrivaient pas à se projeter à aucun niveau sur ce produit là et que même quand ils se projetaient ça donnait une situation ridicule et que donc il ne faut pas mettre de l'argent dans un produit pour lequel on n'est pas capable de se projeter à l'intérieur alors moi je parle d'immobilier à l'intérieur immobilier mais dans une entreprise ou etc il faut vraiment que tu sois capable de te projeter et que tu sois capable d'apprendre à le faire alors je ne vais pas te parler ici de comment on fait pour se projeter sinon l'émission serait trop longue mais bon déjà en les écoutant tu vois il essaye d'imaginer comment ça pourrait se passer avec le produit à la maison toi pour te projeter en immobilier une des premières étapes que tu peux faire c'est s'il y a des travaux par exemple essayer d'imaginer comment tu vas optimiser les travaux pour gagner de l'argent par quel prestataire tu vas passer est-ce que tu es en mesure de gérer les travaux si jamais tu as un problème quel type de problème tu pourrais avoir qu'est-ce qui pourrait te bloquer bref essayer d'envisager des scénarios et voir si dans ces scénarios-là ces différents scénarios tu arrives à faire face au projet que tu vas assumer ou pas alors ça peut paraître facile mais tu n'imagines pas combien il y a de projets immobiliers qui ne se réalisent pas parce que tu n'arrives pas à te projeter dans le bon sens bref on conclut avec la toute dernière partie de l'émission bon c'est pas un moment facile comment vous avez ressenti ce moment un peu déçu forcément après on a eu des avis avec lesquels on est d'accord ou pas forcément d'accord c'est des avis qu'on entend en tout cas et pour certains on tiendra compte quoi qu'il arrive ça n'a rien et prend lui votre confiance complètement bon écoutez un jour ou l'autre j'en suis certain je me brosserai les dents avec votre produit bon courage pour la suite et bravo malheureusement mon opinion de base n'était pas fausse il l'a dit lui-même on a entendu entendre c'est pas écouter et je pense que là ils auraient dû écouter ça me fait conclure sur un phénomène que je trouve très triste mais on en est tous victimes je veux que tu saches que même moi j'en suis victime on a beaucoup trop de fierté en nous et on a trop souvent par fierté toujours on reste fermé aux autres parce qu'on prend des positions sur lesquelles on n'est pas prêt de revenir et qu'on n'accepte pas que la personne en face de nous elle ait quelque chose à nous apprendre tu sais à quoi est dû ce phénomène parce que ces deux personnes elles viennent de passer trois ans enfermées dans leur projet et je suis convaincu je peux me tromper j'ai pas vu grand chose mais je suis convaincu qu'aujourd'hui ils ont tout misé là dessus financièrement professionnellement et qu'en réalité ils ont même pas envisagé le fait que ça ne puisse pas marcher et l'enjeu est tellement gros là derrière qu'en fait ils ont besoin d'entendre ils ont besoin d'entendre que ça va marcher et là il y a des mecs qui leur ont dit que ça allait pas marcher en l'état ça ne marcherait pas et comme ils ne se projettent pas sous un autre angle sous une autre façon ils n'abordent pas le problème sous une autre possibilité ils ne voient pas qu'ils ont des sorties et qu'ils pourraient s'éclater autrement donc comme leur a donné le conseil de Marc Simon Sini qui était un excellent conseil et bien en fait ils restent bloqués là dessus et c'est comme ça que la détermination se transforme en obstination et quand on s'obstine on échoue et je vais attirer ton attention que tout ce mécanisme de l'échec s'enclenche dès l'instant que tu n'es pas à l'écoute de l'extérieur mais encore une fois je ne veux vraiment pas que tu crois que je suis moralisateur je t'explique un phénomène dont je suis moi-même la victime je le redis pour par exemple changer tout mon site de A à Z ça a été très difficile pour moi de tout casser pour détruire tout mon patrimoine que j'avais construit en me disant tu vas faire mieux ça a été très difficile etc. ça n'est facile pour personne ça n'est simple pour personne de se remettre en question il faut juste accepter qu'il y a d'abord toujours quelqu'un de meilleur que toi ça c'est la première étape tu dois l'accepter c'est comme ça il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi et non seulement il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi mais tout le monde tout le monde a quelque chose à t'apprendre et si tu n'acceptes pas d'apprendre en permanence tu ne peux pas recevoir ce genre de remarques qui sont des remarques qui sont censées t'aider et toi tu prends ça comme oui mais il comprend rien oui mais non il n'est pas dedans oui mais laisse moi je sais ce que je fais tu vois ce genre de comportement alors que tu dois écouter ce genre de choses là tu dois être à l'écoute de ces choses là et c'est voilà ça s'apprend c'est quelque chose qui demande de l'exercice je pense que le plus dur c'est les premières fois où on commence à casser des choses qu'on a construit c'est les premières fois où on fait machine arrière où on fait des erreurs où on se dit bon ben oui là je n'ai pas raison il faut que je corrige le tir mais voilà il faut entendre qu'on est face à deux personnes qui sont butées bornées sur leur projet mais parce que je suis convaincu que derrière il y a un enjeu qui est trop grand et que financièrement ils n'ont pas d'autre alternative ne fais pas cette erreur c'est pas comme si tu connais c'est pas Nicolas de Immobilier Compagnie l'argent tu ne peux pas t'imaginer comment l'argent est un enjeu énorme je vois tellement de personnes minimiser leur rapport à l'argent dire oui mais mon projet n'a rien à voir avec l'argent tu comprends mais mec si tu n'as pas de thune derrière si tu n'es pas serein tu n'entreprends pas de la même façon et là on est face à deux personnes j'en suis certain il y a tout qui tourne autour de ça tout ils sont bloqués en fait ils sont étriqués dans leur projet et si tu veux pouvoir t'en libérer il faut que tu sois serein financièrement et comment être serein financièrement je vais te le dire c'est facile en anticipant en diversifiant tes sources de revenus en préparant ce que tu fais en réfléchissant avant réfléchis et agis ensuite donc voilà j'espère que tu as compris où je venais en venir c'était hyper intéressant j'adore ces émissions parce qu'on voit vraiment pour moi un processus entrepreneurial ce qu'il peut y avoir de bien et de pas bien et comment on pourrait corriger le tir là on a un vrai problème global pour moi globalement c'est quand même voilà c'est quand même pas j'ai pas été emballé j'aurais pas mis un sou là-dedans par contre par contre je vais te dire une chose il y a plusieurs leçons à en tirer mais la principale pour moi c'est la dernière tout le monde a quelque chose à t'apprendre les gens plus jeunes que toi les gens plus vieux que toi et je veux te dire une chose pour conclure cette émission une chose qui a été très difficile pour moi à faire il faut que tu saches que si t'es là à m'écouter c'est parce que j'ai écouté ou en tout cas j'ai observé des gamins de 14 ans dans les vestiaires de mon club de natation et qu'à un moment donné je me suis dit que l'avenir de mon métier c'était ces gens-là en fait que j'allais vendre des biens immobiliers ou des maisons à ces gamins-là parce que dans quelques années ils allaient avoir 18 ans aujourd'hui ils doivent avoir 18 ans d'ailleurs parce que c'était il y a 5 ans déjà donc ils avaient 14 ans à l'époque donc ils ont 19 ans donc dans quelques années il y en a certaines d'entre eux qui vont rentrer dans la vie active et ces gens-là seront potentiellement mes futurs clients et ça a été très dur pour moi de me dire que ces gamins-là de 14 ans à l'époque avaient raison mais j'ai été à l'écoute et j'ai été à suffisamment observateur pour voir en tout cas ce que je pense que j'ai fait c'est-à-dire me réorienter sur le web parce que je reste convaincu aujourd'hui que le web doit faire partie de ton projet entrepreneurial même immobilier on aura l'occasion d'en reparler et laisse-moi te dire que si t'es pas à l'écoute des plus jeunes comme des plus vieux si t'es pas à l'écoute de ce que les gens autour de toi ont à t'apprendre ont à te donner à te transmettre je suis désolé de te le dire mais tu n'arriveras à rien dans la vie et là parmi les choses qui m'ont marqué dans cette émission-là c'est que tout le long de l'émission ils ont eu plein de retours hyper constructifs pour leurs produits pour peut-être inverser la vapeur et jusqu'à la fin je suis convaincu de ce que je te dis pour moi ils n'ont rien pris en compte c'est très dommage et je te souhaite réellement de ne pas faire comme eux je te remercie d'être présent je t'invite réellement à me laisser un commentaire des étoiles là où tu écoutes cette émission je te rappelle comme dans l'assurement site tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir Riches Sans Argent et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission salut